Prochain combat de la soirée qui oppose Soeb Wafia à Erislandi Savon-Kotia chez les poids lourds, donc chez les moins de 91 kg. Alors Johan, Erislandi Savon-Kotia n'est autre que le neveu de Félix Savon. Ah là là, une famille de boxeurs. C'est ça, Félix Savon, la légende cubaine, il détient le record des titres, toute époque confondue, toute catégorie confondue. Il a donc été sacré six fois champion du monde entre 1986 et 1997 et trois fois champion olympique à Barcelone, Atlanta et Sydney. Et ce soir, c'est son neveu qu'on a à Saint-Quentin, qui va faire face à Soeb Wafia, médaillé de bronze lors des derniers championnats d'Europe chez les moins de 22 ans, Johan. C'était en mars dernier. Oui, qui finit sur une belle dynamique. Pareil, un petit élément moteur d'équipe de France. Oui, ils sont à des jeunes aussi. Là, ils démontrent des qualités intéressantes. Petite erreur, enfin petite erreur ou non, petite contre-performance lors des championnats de France. Là, il est éliminé en quart final par Naïm Erkati, finaliste des championnats de France. Et il a rattrapé avec les championnats d'Europe, moins de 22 ans. Exactement. Soeb qui est originaire de Roubaix, interne à l'INSEP. Julien Santar, Barbara, Mohamed Boullacras en deux points de Soeb. On a un peu la même configuration que chez les points moyens, avec Moreno et Arlan Lopez. La fougue face à l'expérience. Erislandi, Savon, Cotilla. J'ai énuméré le palmarès de son oncle, mais lui-même a été champion du monde en 2017 aussi à Hambourg. Membre des Cubas, Domadores en WSB. Médaille d'or au jeu Pan-Américain 2009. Il est là depuis longtemps, Erislandi. Il s'est même disputé la catégorie à un moment donné avec le fils de Félix Savon. C'est lui-même poids lourd. C'est lui-même poids lourd. C'est lui-même poids lourd. Aucun complexe ce soir de la part des Français. Ça fait plaisir à voir. On va chercher la victoire. Ce qui va leur permettre peut-être psychologiquement de passer aussi un cap. De se dire que nous aussi, Français, on est une bonne nation de boxe anglaise. Il faut y croire. C'est les trois quarts du travail, n'est-ce pas, Johan ? Le mental, l'entraînement, le mental. Ce soir, on a des bonnes... Entreprends de belles actions. On se fait toucher derrière en restant trop dans l'axe. C'est bravo, il passe très bien. C'est bravo, à chaque fois, en surprise, il passe très bien. C'est donc la fin de cette première reprise. On sent peut-être un bourseur cuba-irislandi avec une certaine désinvolture. Je ne sais pas ce qu'il va proposer par la suite. Les coachs cubains, par exemple, ils sont seulement deux présents ce soir. Alors qu'ils sont au total cinq coachs. Pour diriger l'équipe cubaine, face à Troyes, c'est l'enfance, envers de la phase. John Devy, entraîneur aussi de l'équipe masculine, qu'on n'a pas encore aperçu ce soir, mais il est bien là. C'est donc le début de la deuxième reprise. C'est parti. 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 Soeb. C'est parti. 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 Voilà, il essaie mais il faut de l'action après. Il faudra 5 secondes, il faut marquer les esprits, Soheb, fin de la seconde reprise. Est-ce que Soheb va lâcher les chevaux lors de la troisième reprise ? Je ne sais pas si c'est les chevaux qui foquaient H ou une petite solution au bras avant du cubain, son bras avant touche énormément ? Peut-être la continuité de l'action, continuer son action. Une fois que les premières touches sont touchées, on sent rentrer plutôt. Allez, début de la troisième reprise, chez les moins de 91 kg. Allez, Soheb. Le cubain qui force un peu plus sur cette troisième reprise. Allez, Soheb. Allez, on récupère. Il peut revenir dans le match, il a le potentiel, voilà, c'est bien son bras avant. Je suis d'accord, il a le potentiel, ça c'est sûr. Allez, Soheb. Allez, Soheb, c'est bien là, il démontre un mental. Il a été touché, il est toujours là. Il a été touché, il a été touché, il a été touché. Il a été touché, il a été touché, il a été touché. Effectivement, elle a un petit peu freiné, ce qui est normal. Continue à travailler, ton bras avance, continue. Voilà, c'est comme ça que l'expérience vient, c'est bien. Voilà, c'est comme ça, il faut récupérer. Cinq secondes, c'est un repris. Voilà, vive la cité du bras, c'est bien. Fin de la troisième reprise et donc fin du combat. Avec un culot qui n'a pas pris beaucoup de coups. Effectivement, qui a bien géré son combat, qui a bien géré sa distance. L'expérience qui a parlé finalement. Soeb est encore tout jeune. Comme je le disais précédemment, il a participé au championnat d'Europe des moins de 22. Il a une très grosse marge de progression. Voilà, c'est une victoire. sans surprise, du boxeur cubain, Eric Slandi Savon-Cotillard. Sans forcer, j'ai envie de dire, malgré de belles qualités chez Soeb. Avec une défaite qui ne fera que d'améliorer Soeb.